... Donc, comme vous l'avez deviné, on va parler de test. Si vous êtes là depuis le début de la traque, ce sera sans surprise, du coup. Moi, je suis Ronan. Je parle plus fort, donc je vais essayer de parler fort. Alors, n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas fort, si je parle trop vite, si vous ne voyez pas les choses à l'écran. Parce qu'il va y avoir pas mal d'exemples de code. Du coup, si ce n'est pas lisible, si c'est trop petit, je compte sur vous pour me dire et puis on essaiera d'ajuster. Donc, je suis développeur, je bosse en ce moment principalement comme consultant ou comme coach technique avec des équipes de développeurs pour les aider à progresser dans leurs pratiques du développement et de Python en particulier. Et j'aime bien travailler avec les startups en général plutôt qu'avec les très grosses entreprises. La présentation va aborder ces quatre grandes thématiques. Dans un premier temps, on va voir des techniques pour contrôler l'exécution de ces tests. Des petites astuces ou options qui peuvent être utiles dans ce contexte-là. Ensuite, on va plutôt parler de la manière dont on écrit les tests avec dans un premier temps tout ce qui est mis en place du contexte. Donc, ce qu'on va mettre dans un setup ou une fixture. Comment on va préparer le contexte avant l'exécution de la méthode, de la fonction qu'on veut tester. Une autre partie, on va avoir des techniques pour paramétrer les tests, c'est-à-dire exécuter un même test avec différents jeux de données. Et dans la quatrième partie, on va avoir des techniques plutôt autour des assertions. Donc, comment vérifier que telle ou telle chose s'est passée. En préambule, la plupart des choses que je vais montrer concernent PyTest. Certaines de ces techniques peuvent marcher aussi si vous utilisez autre chose, UnitTest ou Nostest. Certaines ne marcheront peut-être pas. Alors ici, dans la salle, qui est-ce qui utilise habituellement PyTest ? C'est bien. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres qui sont plus habitués de Nostest, par exemple ? Également. Donc, à l'occasion, si vous avez des questions par rapport à si c'est applicable à Nostest, je pourrais peut-être répondre ou peut-être pas. Est-ce qu'il y en a qui utilisent autre chose que Nostest ou PyTest ? Genre Python-MUnitTestDiscover ? Oui. Moi, j'aime bien PyTest. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur PyTest, c'est juste un petit peu de publicité pour cet outil-là. Donc, c'est un outil en ligne de commande pour lancer vos tests. Il va faire la partie Discovery, découverte de vos tests, leur exécution et l'affichage des résultats. Mais c'est également... Il fournit également une bibliothèque pour écrire les tests. Donc, on va pouvoir importer PyTest lorsqu'on écrit nos tests. et l'avantage que j'y trouve par rapport à écrire ces tests avec le module UnitTest classique où on hérite d'une classe TestCase et au final, il y a beaucoup de cérémonies pour écrire un test. Il faut hériter d'une certaine classe, implémenter une méthode, etc. PyTest permet d'écrire des tests avec très peu de blabla. Et l'autre élément que j'aime beaucoup, c'est son mécanisme de fixture très flexible qu'on verra justement par la suite. Donc, voilà. Essayez PyTest à l'occasion si vous êtes sur autre chose. Donc, la première partie, on est au clavier, on est dans notre terminal, on lance nos tests. Éventuellement, on est sur une grosse base de code, on a plein, plein de tests. L'ensemble des tests peut mettre un certain temps à s'exécuter. Un truc qu'on a souvent envie de faire, c'est qu'on se focalise sur une partie du code. On n'a pas envie d'exécuter tous les tests. On va en exécuter juste certains. On va sélectionner un sous-ensemble des tests à lancer. Donc, le plus simple, si on lance juste PyTest, il va nous exécuter l'ensemble des tests qu'il va découvrir. Des manières simples de lui spécifier certains tests à exécuter, ça peut être de lui passer un chemin. Si je donne un sous-dossier de mes tests, il va m'exécuter uniquement les tests de ce sous-dossier. Ou pareil pour un fichier. Et si jamais mes modules de tests sont importables, je peux aussi lui spécifier le chemin comme un chemin de module Python en utilisant l'option PyArgs. des fois, ça peut être un petit peu fastidieux de lui donner le chemin spécifique des tests qu'on veut lancer. On peut également préciser un test bien précis parce que chaque test a un ID dans PyTest qui est affiché si on exécute les tests avec l'option tiré V, par exemple. Il va nous afficher l'ID de chaque test qu'il exécute. Donc si on copie-colle l'ID d'un test après avoir exécuté l'ensemble des tests, on peut lui dire, rejoue-moi juste celui-là en copiant-collant l'ID du fichier. Moi, ce n'est pas forcément ce que je vais utiliser le plus souvent. Le plus souvent, je vais utiliser la petite option tiré K qui permet de lui passer un motif, un bout de texte qui va être soit dans le nom du fichier de test, soit dans le nom de la classe ou dans le nom de la fonction ou de la méthode de test. Si, par exemple, je suis en train de travailler sur un test qui s'appelle TestAuto, je vais juste lui dire PyTest-KToto et il va filtrer l'ensemble des tests qui matchent cette expression et limiter son exécution à ça. Je n'ai pas besoin de me rappeler exactement dans quel chemin est mon fichier. Si j'ai juste devant né le nom du test, le nom de ma méthode, je peux assez rapidement faire TireKToto et c'est parti. Dans certains camps, il nous permet même de spécifier des choses plus compliquées avec des opérateurs or, and. Si, par exemple, je veux exécuter des tests qui parlent de Toto ou de Tata pour me focaliser sur cette partie-là du code, je peux lui faire cette petite expression. Donc ça, je trouve ça très pratique à l'usage. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez et que vous connaissiez déjà ici ? Le TireKA ? Pas tout le monde, donc c'est super pratique. Je vous disais tout à l'heure, on peut avoir l'ID des tests exécutés avec TireV, mais des fois, si on veut débugger un petit peu pourquoi PyTest, il ne trouve pas mon test ou alors pourquoi, quels seraient les tests qui seraient sélectionnés par telle option sans forcément les exécuter pour de vrai, il y a aussi une option Collect Only qui va juste faire la partie découverte et sélection des tests sans les lancer. Donc ça permet peut-être d'itérer sur notre petite expression ou notre sélection de tests pour la débugger un petit peu. Voilà, ça, c'était les petites astuces pour la sélection des tests. Imaginons, je suis en train de développer et j'ai des tests qui sont en rouge. Donc là, j'ai envie de me focaliser sur ces tests-là sans être distrait par le reste. Une petite option qui est super pratique, c'est l'option LF ou Last Fail. Je vous mets la version courte et puis la version longue. La version longue est plus claire mais quand on tape, on va préférer la version courte. Donc, LF, ça marche si je viens de lancer par exemple tous les tests, j'en ai trois qui sont en rouge, il va se rappeler lesquels ont échoué et je peux lui demander de me lancer uniquement les tests qui ont échoué la dernière fois. Comme ça, si mon jeu test est assez long, je n'ai pas besoin d'attendre d'arriver à la partie qui m'intéresse pour voir si mon fixe ça fonctionnait. Je lance-moi juste ceux qui ont échoué avec un petit peu de chance, cette fois-ci, ils vont passer. Et s'ils ont passé mais que ça repasse au vert, je ne vais pas exécuter les autres. Donc peut-être que mon fixe il a corrigé ces tests-là mais peut-être qu'il en a cassé d'autres à côté. Donc il y a une autre option qui est intéressante, c'est FF ou Fail First. C'est exécute-moi d'abord les tests qui avaient échoué. Comme ça, je vais voir tout de suite s'ils échouent toujours ou s'ils sont corrigés. Et ensuite, une fois que tu as fait cela, tu m'exécutes le reste. Donc comme ça, la suite de tests a la possibilité d'aller jusqu'au bout. Comme ça, je peux voir si tout est au vert éventuellement à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent aussi. S'il y a beaucoup d'erreurs, je ne vais pas pouvoir forcément les traiter toutes à la fois. Et je vais être un petit peu débordé par les tests. C'est très verbeux dans sa sortie. Et quand il y a beaucoup de tests qui échouent, on va se retrouver avec des pages et des pages de stack trace pas forcément très lisibles. Donc l'option tirer X qui existe aussi dans nos tests permet de lui dire arrête-toi la première erreur parce que le reste, on verra plus tard. Mais dès que tu as une erreur, tu montres la trace d'exécution de ce test et t'interromps l'exécution des autres. Quelque chose qui peut être pratique pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le test est en erreur, c'est l'option tirer L ou show locals qui va indiquer à PyTest d'afficher en plus de la trace d'exécution la valeur de toutes les variables locales de chaque fonction. Donc ça évite d'avoir peut-être à faire un print pour comprendre mais alors à tel endroit, qu'est-ce qui est autre ? La variable X exactement, comment ça se fait ? Là, ça nous affiche directement la valeur des variables locales à chaque endroit ce qui peut nous donner un petit peu d'indications sur ce qui se passe. Et enfin, si on a envie de creuser un petit peu et d'aller vraiment inspecter ce qui se passe, on peut lui demander avec l'option PDB lorsqu'il y a une erreur de nous basculer immédiatement dans le debugger ce qui va nous permettre justement d'inspecter la valeur des variables, de remonter dans la pile d'appel et d'aller voir ce qui s'est passé. Et du coup, la combo de tout ça, si vous faites tirer tirer FF, tirer X, tirer tirer, tirer PDB, donc ça vous exécute d'abord les tests qui avaient échoué la dernière fois, ça s'arrête au premier qui échoue, ça affiche dans la pile d'appels la valeur des variables locales et ça vous bascule dans le PDB à la fin. Donc pas forcément très mnémotechnique, ce genre de choses, mais s'il y a des options que vous aimez bien et que vous voulez mettre tout le temps, vous avez la possibilité de faire un fichier pytest.ini à la racine de votre projet dans lequel vous pouvez lui indiquer des options à ajouter par défaut à la ligne de commande, ce qui fait que si vous tapez juste pytest, il ajoutera les petites options que vous avez mis dans le fichier de config. Il y a plus de 353 plugins pour pytest, quelque chose comme ça, de mémoire, c'est sans doute pas le bon chiffre. Il y a plein de trucs pour plein de cas d'usage. Je en citerai juste deux là. Si vous avez une grosse suite de tests qui met du temps à s'exécuter sur votre laptop, il a peut-être deux ou quatre processeurs à votre laptop. Donc si vous pouviez exécuter les tests en parallèle sur ces différents processeurs, ça ira peut-être plus vite. Donc le plugin X10 permet de distribuer l'exécution des tests entre plusieurs process en lui passant l'option N. Donc si je lui tirais N4, ça lancera quatre processus, ça divisera les tests en quatre et ça les exécutera en parallèle. Vous pouvez gagner un petit peu de temps sur l'exécution des tests. Et si vous avez envie d'avoir un petit rapport de couverture de code de vos tests, il y a un outil coverage en Python qui est le plus utilisé, il y a un petit plugin PyTest-Recov qui fait l'intégration avec coverage et vous permet d'avoir le rapport de couverture de code intégré à la fin du rapport d'exécution de PyTest. Un autre outil qui est complémentaire alors que vous utilisiez PyTest ou Nostest, Tox vous permet de spécifier la manière de lancer vos tests pour éventuellement plusieurs environnements. Donc le cas d'usage le plus courant, c'est que vous écrivez une bibliothèque et vous avez envie de vous assurer qu'elle marche peut-être sur Python 2.7, Python 3.3, Python 3.4, Python 3.5, Python 3.6, bientôt Python 3.7. Mais ça peut être un peu fastidieux de créer des virtualenv pour chacun de ces environnements et d'exécuter les tests à la main dans chacun de ces virtualenv. Tox, en fait, il permet d'automatiser la création de différents virtualenv et l'exécution des tests dans ceux-ci. Si je prends un petit exemple, on va voir si vous voyez quelque chose. Ici, par exemple, j'ai défini un mini-projet dans lequel j'ai fait un fichier Tox.uni. Est-ce que c'est clair au fond que vous voyez ou que ce n'est pas très contrasté ? C'est bon ? OK. Donc là, je lui ai défini une liste de deux environnements. Alors, c'est des petits mots-clés qu'il reconnaît. Je sais, Pi 2.7, s'il sait que ça veut dire Python 2.7, Pi 3.6, c'est Python 3.6. Et pour chacun de ces environnements, je vais lui demander de lancer la commande FlakeAid pour faire une petite analyse des règles de style du code et puis de lancer mes tests avec la couverture, etc. Et là, je peux mettre toutes mes options. Et ensuite, j'ai juste à taper la commande Tox. Et il va s'occuper, s'il n'existe pas encore, de créer les virtualenves, d'installer les dépendances, d'installer mon paquet dedans, puis d'exécuter les commandes de test que je spécifie. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on mettrait dans une config pour Travis ou un système d'intégration continue comme ça, mais c'est pour faire tourner sur sa machine. Et donc, on a le rapport de chacun puis on a un petit rapport global sur, ben voilà, ça a marché sur Python 2.7, Python 3.6, etc. Donc là, j'en ai mis deux, mais on peut en mettre plein. On peut faire PyPy, etc. Ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est comment installer toutes ces différentes versions de Python sur sa machine. Donc, l'outil que j'utilise, c'est PyAnv, PyAnv, qui permet, avec des commandes type PyAnv install, et je lui dis par exemple 3.6.2, c'est en bas, on ne va pas voir, je vais remonter. Il va aller télécharger, compiler, installer la version de Python que j'ai indiquée. Après, on peut gérer la possibilité d'activer ou désactiver ces différentes versions de Python sur le système, ce qui va nous permettre derrière de les utiliser dans nos tests. Là, sur ma machine, j'ai le Python du système, mais j'ai également un Python 3.3, un 3.4, un 3.5, et deux versions de 3.6 qui ont été installées. Ça permet aussi d'installer PyPy ou d'autres versions plus exotiques de Python si vous le souhaitez. Donc, c'est très pratique si vous faites des bibliothèques et que vous voulez vous assurer que ça marche sur différentes versions de Python et pas juste celles de votre système. Donc, ça marche avec un petit fichier tox.ini. On peut mettre un petit fichier pitest.ini comme je montrais tout à l'heure ou bien on peut les regrouper. On peut mettre les deux sections dans le même fichier. Les deux outils se connaissent donc ils permettent de chercher leurs options dans différents fichiers possibles. Voilà pour la partie exécution des tests. Si vous avez des questions là-dessus ou des remarques on peut les prendre maintenant sinon on passe à la suite. la deuxième partie c'est les techniques pour mettre en place le contexte d'évécution des tests donc tout ce qui va être setup et des choses comme ça. Là je vais prendre principalement sur des exemples donc on va voir ça. Oups Est-ce que ça va fonctionner ? Voilà Ça c'est ce que vous connaissez sans doute donc là j'ai une petite fonction c'est la fonction que je veux tester qui va compter le nombre de fois où une valeur est présente dans une séquence. J'ai pris à chaque fois des exemples un petit peu simplistes pour que ça tienne sur un écran. La manière traditionnelle vous allez hériter de test case et vous allez pouvoir définir une méthode setup qui va être exécutée avant chaque test et qui va pouvoir mettre en place le contexte. C'est ce que tout le monde apprend je pense au départ et on va en général utiliser l'instance de test pour se passer les valeurs. On va mettre des attributs de self et qu'on va pouvoir utiliser après dans les tests. Sur un petit exemple simple comme ça ça va si on commence à avoir des trucs plus compliqués vous avez sûrement vu des méthodes setup qui commençaient à être très lourdes et qui mettaient en place 15 choses différentes qui étaient utilisées par certains tests mais pas forcément par d'autres. Évidemment on ne sait plus trop ce qui se passe. TITES va nous permettre d'exprimer cette mise en place de contexte avec ce qu'ils appellent des fixtures qui ont l'avantage d'être modulaires. Chaque petit élément de contexte qu'on a besoin pour nos tests peut être défini par une fonction indépendante à laquelle on donne un petit nom et qu'on décore avec PyTest Fixture et après chaque test qui a besoin de ce petit élément de contexte va simplement déclarer en paramètres. Et PyTest va s'occuper d'appeler et d'instancier ces fixtures et de les injecter dans les tests qui en ont besoin. Donc ce côté très modulaire évite le setup qui grossit. Vous voyez en bas ou peut-être pas forcément ceux qui sont devant. Avec le setup on a généralement le tear down. Dans certains cas on a besoin de faire un petit peu de nettoyage par rapport au contexte qu'on a mis en place. Là c'est un petit exemple où on a une fonction qui va lire un fichier et puis extraire les différents mots, séparer les mots qui sont contenus dans le fichier par des espaces. Et dans un test qu'on ferait avec UnitTest on peut faire un setup où on va créer un fichier temporaire écrire des petites choses dedans garder son nom de fichier pour pouvoir l'utiliser dans le test et on va pouvoir définir un tear down qui sera le nettoyage qui sera appelé après le test où on va pouvoir supprimer le fichier temporaire pour ne pas laisser des choses derrière nous si bien que les tests soient propres comme ça. Alors là aussi si on a un gros setup on va avoir un gros tear down en dessous qui va nettoyer les choses qui sont ancrées dans le setup ce ne sera pas forcément lisible. Avec Pitest on peut regrouper les noms les deux la mise en place du contexte et le nettoyage dans la même fonction qui fournit la fixture notamment avec une forme qui est pratique c'est la variante qui s'appelle YieldFixture qui est en fait un générateur où on crée le contexte au lieu de faire un return on fait un Yield de cet élément ce qu'on Yield là est fourni au test et après l'exécution du test l'exécution de la fixture reprend et la partie nettoyage est exécutée. Donc ça fait une petite combinaison comme ça mise en place nettoyage deux en un. les fixtures peuvent avoir avec PyTest une durée de vie par défaut elles vont être créées appelées pour chaque exécution d'un nouveau test des fois la mise en place d'un même objet peut être assez coûteuse et on peut vouloir la conserver ou la factoriser pour l'ensemble des tests donc ici si on ne spécifie pas donc la valeur par défaut c'est ce qu'il appelle un scope qui est fonction ici un nouveau fichier va être créé avant chaque test et c'est ce qu'on veut parce que c'est là l'exemple est un petit peu différent c'est un exemple où on va ajouter des lignes à notre fichier donc c'est on va voir si on l'exécute celui-là c'est le 0.6 donc là je le lance par son nom donc on voit que les petits tests se passent bien je peux mettre l'option tirer V pour voir le détail de chaque test exécuter j'ai deux petits tests un qui va ajouter une ligne au fichier test et qui vérifie après quand elle le lit qu'il y a bien bonjour dedans un autre test qui va appeler deux fois la petite fonction une fois elle ajoute bonjour une fois elle ajoute le monde et si jamais je changeais ici le scope de ma fixture pour lui mettre une scope session ça voudrait dire que le même fichier le fichier va être créé une seule fois elle va être passée à chaque test mais là si je lance les tests le deuxième va échouer parce que justement ce qu'on lui passe ce n'est pas un fichier vide c'est un fichier qui a déjà été modifié par le test d'avant donc mes tests ne sont plus isolés donc il faut faire attention quand on par défaut le scope fonction permet le max d'isolation si on commence à réutiliser les fixtures d'un test à l'autre il faudra faire attention à ne pas avoir comme ça de fuite d'état entre les tests sinon on va casser l'aspect isolation un élément qu'on peut avoir besoin de faire quand on met en place un contexte pour un test ça va être de remplacer un objet qui est un collaborateur par exemple de la classe qu'on va tester là la classe que je veux tester c'est une classe qui fait un truc de météo elle va appeler une API de météo quelque part elle va demander la température et puis si la température est supérieure à 20 degrés elle va me dire ouais il fait chaud quand je fais mon test j'ai pas forcément envie d'appeler réellement une API parce que j'ai peut-être pas de réseau parce que je contrôle pas forcément la réponse qu'elle va me donner donc j'ai envie de remplacer la vraie API qui va vraiment faire un appel HTTP par une fausse API et là c'est assez facile puisque ma classe dans son constructeur elle permet d'injecter son collaborateur donc j'ai juste dans ma fixture ici à définir une fausse classe API qui va pas réellement faire un appel mais qui va me renvoyer des valeurs prédéfinies les fixtures peuvent dépendre l'une de l'autre donc là pour créer mon petit objet temps je fais dépendre de la fixture API météo que je définis plus haut et PyTest va exécuter les choses dans le bon ordre pour moi et après je peux écrire mes assertions par rapport à des valeurs que je contrôle au niveau de l'API ça c'est le cas idéal c'est quand on peut directement notre code est suffisamment bien fait pour qu'on puisse injecter les dépendances au niveau des tests mais souvent c'est pas possible là j'ai une petite version du code qui va être définie là j'ai mon API de météo qui est pas réellement implémentée pour le test et ici par contre mon code ne permet pas d'injecter un faux objet une doublure il a directement une dépendance sur la classe API météo en dur donc ce qu'on va devoir faire dans ce cas là c'est aller faire du monkey patching donc aller remplacer au niveau du module que l'on teste la vraie classe par notre fausse classe donc ça c'est au niveau c'est fourni par la bibliothèque standard de Python dans la bibliothèque unittest.moc une petite fonction patch qui va nous permettre de dire à cet endroit là donc dans mon module temps le symbole API météo je veux que tu le remplaces par ma fausse API météo et on peut l'utiliser comme un contexte manager ou gestionnaire de contexte ce qui fait que le code qui sera exécuté à l'intérieur de ce bloc là utilisera notre fausse API à la place de la vraie et donc ça nous permet à nouveau d'écrire le test ce concept général d'aller patcher et remplacer des vrais objets par des faux objets ça va être utile dès qu'on doit interagir avec un contexte extérieur qu'on ne maîtrise pas ou que ce contexte extérieur n'est pas déterministe par exemple dès qu'on a une fonction qui va dépendre du temps de l'écoulement du temps du coup il existe des petites bibliothèques qui facilitent ce genre de choses par exemple il y a la bibliothèque freeze gun qui va permettre de geler le temps donc dès qu'on a une fonction qui dépend de l'heure qu'il est ou du jour qu'il est par exemple une petite fonction ici qui nous on peut demander mais est-ce que c'est le week-end selon le moment si je l'appelle aujourd'hui ça va me dire oui si je l'appelle lundi ce sera plus vrai mais donc mon test ne serait pas déterministe et avec freeze guns je peux là aussi avec le mot clé with lui dire faisons semblant que pendant l'exécution de ce test la date c'est lundi dernier et dans ce cas là ma fonction je m'attends à ce qu'elle me voit faux et si la date par contre c'est le 23 septembre je m'attends à ce que ce soit vrai un autre cas qui est fréquent c'est quand on a du code qui dépend d'API HTTP du code qui va faire des requêtes donc là toujours dans la météo il y a une petite API qui s'appelle open weather qu'on peut interroger il faut une petite clé d'API puis après on peut récupérer des informations sur une ville donc là on a un petit peu de code qui va faire une requête avec la bibliothèque request qui récupère du JSON et qui dans la réponse va aller chercher la température si je veux faire un test de mon petit client d'API ici je vais pouvoir utiliser une bibliothèque qui est le pendant de request qui est responses qui va permettre de de substituer des vrais appels à HTTP par les valeurs de mon choix donc ici je vais pouvoir dire si jamais mon code fait un get sur cette adresse là et bien renvoie lui un code de succès de 100 et une réponse JSON que je vous passe voilà ce qui me permet après de dire si supposons que je fasse ma requête à l'API pour demander la température de Toulouse je m'attends à avoir 22 très pratique également pour terminer sur les fixtures les fixtures peuvent être paramétrés c'est à dire on va pouvoir définir plusieurs variantes d'une fixture par exemple là j'ai une petite fonction qui fait la calcul la moyenne d'une séquence de nombre et je m'attends à ce que je lui passe une liste un tuple ou un ensemble ça marche pareil donc plutôt que d'écrire trois tests différents je peux écrire un test unique qui dépend d'une seule fixture qui elle-même est paramétrée et dans ce cas là PyTest va exécuter trois fois le test avec chaque fois l'instance de la fixture en question si on lance ça c'est la numéro 11 vous voyez qu'il y a eu trois tests exécutés à chaque fois on voit la valeur du paramètre donc trois différentes fixtures qui ont été générées après c'est possible de gérer la combinatoire par exemple si je définis une fixture qui est le type de la séquence liste ou ensemble et puis les valeurs la liste de valeurs 1 2 3 4 ou 4 3 2 1 normalement je m'attends à avoir le même résultat quel que soit l'ordre et que dans mon test il dépend de ces deux fixtures et qu'il instancie la séquence en les combinant PyTest va générer automatiquement la combinatoire donc on va avoir six tests qui vont être générés les deux possibilités fois les trois possibilités il fait la combo et il génère voilà pour les fixtures vous avez appris des choses là dessus ça vous semble des choses que vous pouvez utiliser à la maison cool dans la continuité de ces histoires de fixtures paramétrés une autre possibilité c'est de paramétrer directement les tests là j'ai un petit exemple là aussi avec des choses triviales c'est la conversion en chiffres romains j'ai une petite implémentation rigolote là et les petits tests quand j'écris mes tests de mon algo j'ai envie d'énumérer un certain nombre de cas ou de scénarios je me dis voilà quand 0 ça doit donner ça 1 ça doit donner ça 1976 ça doit donner ça une première possibilité c'est de pour tester plusieurs scénarios c'est d'écrire un seul test et d'écrire une assertion pour chaque cas l'inconvénient de ça c'est que dès qu'il y en a un qui va être faux l'exécution va s'arrêter on ne va pas exécuter les autres on aura un seul résultat vert ou rouge pour l'ensemble de ces tests on ne verra pas quel cas fonctionne quel cas ne fonctionne pas j'aurais pu également l'écrire comme ça en extrayant les exemples sous forme d'un tableau et en faisant une petite boucle sur ce tableau le nombre et la valeur attendue et avoir l'acerte dans la boucle donc j'ai écrit un seul acerte mais ça reste un seul test qui va globalement échouer ou passer donc on n'a pas le on peut factoriser un peu l'écriture du test mais on n'a pas la granularité du résultat alors je pourrais écrire un test par cas mais là c'est sur des choses petites mais c'est un peu plus gros ça va faire beaucoup de copier coller si je veux changer quelque chose il faut que je change dans tous les tests j'aurai un résultat granulaire vrai ou faux pour chacun mais c'est pas satisfaisant non plus pour l'écriture donc ce que PyTest nous propose pour ce genre de choses c'est un petit décorateur qui va permettre de paramétrer notre test on peut lui passer plusieurs valeurs donc là je déclare que ce sera un nombre et le résultat attendu et on retrouve ça comme paramètre du test et je lui passe ensuite une liste de tuples qui correspondent à ça ça permet d'écrire une seule fois le test et que lors de l'exécution donc là je vais utiliser un petit récap pour exécuter tous mes tests qui sont en rapport avec les chiffres romains et puis un petit révé pour qu'il nous affiche tout ça là c'est 0.1, 0.2 c'était les premiers exemples où comme je vous disais on a un seul résultat c'est vert bon tant mieux mais s'il y avait une erreur dans un des tests ou s'il y avait plusieurs erreurs dans les tests on n'aurait pas de résultat fin et là on voit qu'il a là le 3 c'est celui où on va écrire à la main tous les tests et le 4 c'est les tests qui sont générés automatiquement par PyTest à partir des paramètres qu'on a rajoutés donc c'est assez facile de rajouter des exemples simplement dans la liste dans le tableau qu'on lui pâte et on aura les résultats comme ça scénario par scénario une variante de ces tests de scénario à base d'exemples où on écrit à la main chacun toute cette liste d'exemples c'est de tester pas forcément exactement le résultat si j'ai une entrée donnée voilà ce que j'attends au résultat mais tester une propriété donc d'abstraire un petit peu les choses là c'est un exemple on a créé une petite fonction de chiffrement un chiffrement par décalage c'est le chiffre de César vous décalez les lettres de 3 pour chiffrer le message et vous les décalez de 3 dans l'autre sens pour le déchiffrer là j'ai envie d'écrire des tests là aussi je peux donner des exemples à la main et puis je vais faire un petit test paramétré mais la différence c'est que je ne vais pas vérifier que le résultat est quelque chose de spécifique mais je vais essayer d'exprimer des propriétés sur le résultat des sortes d'invariants je vais m'attendre par exemple à ce que si je chiffre un texte un message ce soit différent de ce que j'ai mis sinon il ne serait pas vraiment chiffré ou alors l'autre propriété c'est la réversibilité si je chiffre quelque chose et que je le déchiffre je m'attends à récupérer le message que j'avais au départ donc je peux exprimer mes propriétés et lister une liste d'exemples à la main comme ça alors je me suis dit par exemple je vais tester sur un texte ASCII sans accent puis après je vais rajouter des caractères accentués puis je vais même mettre des caractères unicode bizarre je vais mettre un petit smiley je vais essayer de réfléchir à quels pourraient être les cas particuliers que je dois attester sur mon code alors là j'exécute mes tests sur mes exemples tout va bien au lieu d'essayer d'inventer nous-mêmes et de réfléchir à tous les cas tordus il y a un outil qui s'appelle Hypothesis qui va pouvoir venir nous aider notre opérité assistant à trouver des exemples tordus son boulot ça va être essayer de trouver les exemples qui vont faire péter notre test qui vont invalider la propriété qu'on a faite donc il nous fournit une primitive qui s'appelle given qu'on va utiliser comme décorateur ici et il nous fournit des stratégies de génération on peut lui demander qu'est-ce qu'il doit nous générer là c'est générer du texte mais il a aussi des choses pour générer des nombres des listes etc et vous pouvez même aussi écrire vos propres stratégies de génération si vous avez des choses spéciales à générer et donc là je lui dis donne-moi du texte et il va l'injecter comme paramètre un petit peu à la même manière que notre décorateur Parameterize mais ici c'est c'est Hypothésis qui va le faire si on souhaite on peut lui donner des exemples explicites à exécuter mais sinon on peut juste le laisser travailler et si je lance mon test ici ah ça ne marche pas je vois que j'ai une erreur et je vois à la fin qu'Hypothésis m'a dit j'ai trouvé un exemple qui invalide ta propriété sur le test test chiffrement et quand on lui passe par la chaîne vide la propriété n'est plus vraie la propriété que j'avais écrite c'est voilà si je chiffre un texte ça doit être différent de ce que j'ai passé mais dans le cas de la chaîne vide il n'y a rien à chiffrer donc on récupère la même chose donc ce n'est pas vraiment un bug de mon programme c'est plus ma propriété que j'avais exprimé de manière peut-être un peu trop large donc je peux dire à Hypothésis bon ok pour toute chaîne d'une taille minimum de 1 je m'attends à ce que cette propriété soit vraie là effectivement il me dit voilà je n'ai pas trouvé d'exemple qui casse ces propriétés maintenant je dois tester un petit peu plus loin mon code dans le premier ma fonction de chiffrement par défaut je décalais de un caractère je me dis c'est un paramètre qu'on peut passer et je pourrais aussi demander à Hypothésis de m'aider à tester les cas les différentes valeurs de décalage donc si maintenant dans mon test je veux passer une valeur de décalage ça va être un entier donc je rajoute à Hypothésis génère-moi du texte de longueur minimum de 1 et puis génère-moi des valeurs entières pareil pour l'autre et en allant si je décale de n dans un sens et de n dans l'autre les propriétés sont toujours vraies aussi donc c'est les mêmes les mêmes tests mais en rajoutant le décalage donc là paf il m'a trouvé deux deux problèmes alors le le premier si je décale de zéro caractère le texte chiffré n'est pas différent ok pas très surprenant et dans le test de réversibilité il me dit qu'il a trouvé deux problèmes distincts il a réussi à générer deux exceptions différentes en appelant mon code pourtant il avait l'air bien mon code il n'était pas compliqué mais il m'a quand même trouvé deux problèmes dedans donc si le décalage est un nombre très grand je vais me retrouver à essayer de générer des caractères unicode qui sont au-delà de ce qui est de ce qui est possible et donc par exemple voilà si je il va nous donner les exemples qui font voilà pour un décalage de 1 114 064 ça ne marche pas donc voilà c'est vraiment pour illustrer que quand on écrit des tests on essaie de penser au cas limite on essaie ah faut que je teste avec la liste vide faut que je teste si je passe non ici un nombre négatif mais des fois on ne va pas forcément penser à tous les cas donc avoir un petit outil comme ça qui va faire le boulot pour vous ça peut même dans des codes qui paraissent très simples vous montrer les cas que vous avez oubliés et des comportements non attendus notamment dès que vous travaille avec du texte il va essayer de générer pas mal de choses bizarres en termes d'unicode ça on a vu sur les fixtures on a vu sur les tests paramétrés ouais vas-y vas-y ouais oui en fait il va générer de nombreux exemples lui il y a une valeur limite qui est configurable parce que la combinatoire est très 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 grande donc il ne va pas tester toutes les valeurs possibles il a une stratégie d'exploration de l'espace des possibles il a une valeur limite qui je crois par défaut est de 200 il va essayer 200 exemples si une fois qu'il a atteint on peut l'augmenter peut-être vous pouvez la mettre à une valeur faible en local et puis sur l'intégration continue de mettre une valeur plus élevée pour qu'il explore plus large son but ça va être essayer de trouver un exemple qui va qui va faire échouer le test son but c'est de trouver un ou plusieurs exemples qui vont falsifier ta propriété s'il trouve plusieurs exemples qui génèrent la même erreur pour lui ça va être la même chose il va essayer après de simplifier l'exemple parce que peut-être dans sa stratégie d'exploration des possibles il va générer quelque chose de compliqué une liste avec plein de choses une fois qu'il en tient un il va essayer de la simplifier il se dit ok si je réduis la taille pour te présenter au final un exemple qui semble minimal pour faire peut-être ton test mais après il ne va pas t'afficher les résultats de 200 exécutions qui ne seront pas forcément les mêmes d'une fois à l'autre parce qu'il y a un aspect exploratoire il se rappelle ce qu'il a fait il se rappelle des échecs qu'il a trouvés par le passé ce qui fait que si tu le relances il va d'abord essayer de refaire les exemples qui par le passé ont fait échouer comme ça ça te permet de voir si ton bug est corrigé et après il va continuer son exploration il garde un petit cache en fait en local de ce qu'il a fait c'est les exemples qu'il a généré je ne saurais pas te répondre de tête mais on peut regarder après ça ne trouve pas tout vu que c'est une exploration c'est possible qu'il ne trouve pas certains chemins ou qu'il ne trouve pas du premier coup je te montre peut-être au bout de plusieurs exécutions il va explorer des nouvelles parties mais il y a quand même souvent des cas courants liés à la taille d'une liste à des valeurs négatives ou positives oui tu peux effacer le cache c'est juste un fichier et si tu es sur l'intégration continue qui ne conserve pas les fichiers à chaque fois c'est un nouveau il repart de zéro dans le temps qui nous reste je voulais passer sur la quatrième partie qui concerne les assertions donc le truc classique en général il y a des fonctions qui vont nous renvoyer quelque chose et l'assertion on va la faire dessus c'est égal à ça il y a tel élément dedans ça c'est je ne vais pas je ne vais pas mettre en là dessus mais les trucs un petit peu différents qu'on va faire c'est par exemple tester des cas d'erreur donc je veux m'assurer que la fonction dans tel cas elle renvoie telle exception donc PyTest fournit un petit décorateur très pratique un petit pas décorateur un gestionnaire de contexte pratique qui dit voilà quand tu exécutes ce code je m'attends à ce que l'exception de ce type là soit levée si on veut aller un petit peu plus loin et regarder par exemple le message d'erreur on a possibilité de récupérer un objet qui contient des informations sur l'exception et value ce sera exactement la valeur de l'exception levée ce qui nous permet de tester le message depuis des versions plus récentes de PyTest il y a même un raccourci pour ça on n'a plus besoin d'aller inspecter le détail du message on a la possibilité de lui fournir un argument match à laquelle on peut donner une expression régulière qui va essayer de matcher sur le message d'erreur donc c'est un petit raccourci les choses qui ne sont pas forcément triviales non plus à tester c'est là j'ai une fonction qui ne fait pas juste des calculs elle va écrire des choses donc tester des choses qui ont été imprimées sur la sortie standard dans ce cas là PyTest fournit un petit truc qui s'appelle cap6 qui va capturer stdout et stdr et nous permettre après d'inspecter ce qui a été imprimé donc si j'appelle ma fonction je récupère la sortie standard et la sortie d'erreur et je peux m'assurer que les choses que j'imaginais sont bien imprimées pareil sur l'erreur puisque là le cas d'erreur il est imprimé sur stdr dans la même veine on peut vouloir faire des assertions sur des choses qui ont été loguées alors là c'est pas en standard mais il y a un plugin qui s'appelle PyTest Catchlog qui permet de faire le même genre d'assertion donc là je log en cas d'erreur et bien avec le petit objet caplog on peut faire des assertions sur les choses qui ont été loguées les autres choses qui sont embêtantes c'est quand le code qu'on veut tester qui nous intéresse c'est pas tellement le résultat mais un comportement qu'il a eu un comportement qu'il a eu ça pourrait être d'appeler une fonction d'un collaborateur par exemple sur l'exemple c'est une petite fonction qui va appeler plusieurs fois une fonction qu'on lui passe je lui passe une fonction f un nombre de choses des paramètres elle va appeler n fois ma fonction comment je teste ça ? une manière c'est de créer une petite fonction spéciale qui va se rappeler quand elle est appelée donc là j'utilise une variable qui est définie dans le scope au dessus donc ça nous fait une closure une fermeture en français et à chaque appel elle va se rappeler des arguments qu'elle a reçus ce qui nous permet après d'inspecter cette valeur là cette mécanique là d'avoir une petite fonction qui se rappelle ces différents appels vous n'êtes pas obligé de l'écrire vous même comme ça je l'ai fait juste à titre d'illustration la bibliothèque standard nous fournit dans le module l'uné test.moc des objets qui savent faire ça tout seul donc si j'instancie un mock et que je le passe à ma fonction après je peux faire un certain nombre d'assertion dessus je peux lui demander est-ce que tu as été appelé ? oui je peux lui demander combien de fois il a été appelé ? je peux même vérifier le détail des appels qui ont été effectués avec les paramètres reçus à chaque fois il y a même quelques raccourcis par exemple dans le cas courant il y a eu un appel avec tel et tel paramètre on a une petite assertion qui est assert call once with qui permet de vérifier ça en un coup on arrive à la fin si vous voulez en savoir plus sur les différents outils le site de PyTest le site de Tox le site d'hypothésis tout le code que j'ai montré est sur GitHub si vous voulez revoir les exemples je ne suis pas connecté à l'internet mais je vais vous montrer ça et sinon si vous voulez on a un petit peu de temps ou pas pour les questions donc sur Ronix Picon FR 2017 il y a l'ensemble des exemples si vous voulez revoir ça calmement ouais CAP6 c'est en standard ouais par contre le CAPLOG il est fourni par un module tiers il y en avait un qui s'appelait PyTest CaptureLog mais qui n'est pas maintenu depuis 2010 et il y a un fork qui lui est maintenu qui s'appelle CatchLog donc je recommande plutôt celui-là ouais dans les tests c'est possible dans les paramètres du test on peut mixer des choses qui vont être injectées par hypothèsies dans ce cas-là il faut les mettre à la fin lui il va les injecter en partant de la fin de manière positionnelle inversée et les autres vont être injectés par PyTest en fonction de leur nom donc on peut les mettre où on veut On peut l'utiliser en dehors je pense mais il est nativement intégré à PyTest il s'intègre à la mécanique de PyTest je n'ai pas d'expérience là-dessus mais le principe général si on peut exprimer des propriétés qui doivent être vérifiées indépendamment du détail des valeurs on peut appliquer ça je pense ça dépend à quel niveau on veut tester et à quel niveau du coup on veut moquer si j'écris vraiment un client d'API qui utilise directement la libre request et que j'ai envie de tester ce client d'API je vais me moquer au niveau de request je vais moquer vraiment les réponses si je teste du code à un niveau plus haut qui utilise ce client d'API je vais moquer le client d'API je vais moquer la réponse que ferait le client sans avoir besoin de redescendre jusqu'au HTTP et de remonter toute la chaîne plutôt ça la logique pour patcher tu veux dire ouais j'ai montré effectivement avec le patch de MOC mais PITEST fournit aussi un monkey patch qui permet d'aller remplacer les choses c'est vrai c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser plutôt celui de la BIT standard mais j'ai eu des cas où ça ça ne marchait pas aussi bien que je voulais et celui de PITEST ça marchait bien peut-être que j'aurais changé mon habitude et utiliser celui-là systématiquement ouais ouais les tester un cache c'est typiquement quelque chose où on ne va pas pouvoir observer l'extérieur le fonctionnement parce que c'est un genre de test où on veut ouvrir un petit peu la boîte et faire des assertions sur ce qui s'est passé à l'intérieur je ne sais pas tu peux préciser ta question qu'est-ce qui te ouais c'est d'accord donc tu avais un problème d'isolation entre tests dans ce cas là c'est le comportement d'un object qui n'a pas directement écrit donc peut-être ce seraient les développeurs de ce truc là qui pourraient écrire des tests pour s'assurer que ce comportement est ou peut-être la question c'est quand je l'utilise de telle manière est-ce que l'idée que je me fais de son comportement est vraie dans ce cas là tu as le problème d'observabilité d'un cache puisque le principe d'un cache c'est d'être transparent donc la question ça va être est-ce qu'il t'offre des méthodes ou des attributs que tu peux toi inspecter de l'extérieur bon soit tu peux observer un comportement de l'extérieur je fais ça je m'attends à ce qu'il se passe ça soit c'est plus lié à est-ce qu'il a remis à zéro le cache et là c'est plus son implémentation donc on est dans un test plus boîte blanche que boîte noire mais bon je ne sais pas je ne suis pas sûr d'avoir bien cerné le détail de ta problématique oui ça ressemble beaucoup à un problème de passage de paramètres de table donc en général on peut passer des listes de paramètres par exemple on peut passer non après dans ton test on peut passer non mais c'est une liste c'est un peu la même chose pour le cache il ne faut pas passer le cache de paramètres il faut passer un truc vide et après tu te fesses dans ton code si c'est vide parce que là tu te fais un peu vide D'autres questions ? On est bon ? Merci.